Radio-Fuble 4 Radio-Fuble 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, élojitivant et méchant. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 13 janvier 2024. Nous voici les Grands Tifs. Décédent ce vendredi d'un habitant de la colline Guistobou, de la commune Kanyotcha. Nous sommes en province Boujoumboura. Des proches de la victime indiquent que sa mort ait été causée par des tortures lui assénées par des imbonés la coulée et demandent ainsi l'intervention de la justice. Dans ce journal, nous allons également vous parler de deux sociétés d'origine ougandaises qui semblent envahir et simultanement le marché bourrondais de production du sucre ces derniers jours. Des doutes et des craintes ne manquent pas chez certains. Et puis nous allons aussi revenir sur cette alerte du RCR sur la forte diminution des financements nécessaires pour subvenir aux besoins des réfugiés bourrondais résidants dans la sous-région. Le pire est à craindre pour cette année 2024, d'autant plus qu'il ne restait seulement 4 donateurs sur la trentaine qui aidait le RCR, indique cette organisation. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, la synergie des médias se penche sur le départ massif des médecins bourrondais vers l'étranger, créant ainsi un vide dans différentes structures sanitaires. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'Homme. Un des citoyens de la colline Guissobu, de la zone Kienzi, en commune de Cagnocha de la province Boujumbura, a succombé son vendredi suite aux tortures, lui infligé par un groupe d'une bonne et la poule, Le jour du nouvel an, à la tête du groupe qui a torturé le défunt, se trouvait le responsable communal de la milice Imbonera Kouli. La population et certains membres de la famille de la victime demandent justice pour le leur. Plus de détails avec Dany Clare, il la trouve. La victime est le nommé Rodrigue Iacodé de la colline Guissobu. Il avait été sauvagement battu par un groupe de gènes Imbonera Kouli de la zone Kienzi. Selon la population de la vie de colline, la victime a été battue par ses Imbonera Kouli le 1er janvier 2024, lorsqu'il était dans une fête avec ses amis. Cet habitant indique que pendant cette fête, ses Imbonera Kouli ont frappé tous ceux qui y étaient et surtout le défunt. C'était le 1er janvier de cette année, quand nous avons vu à l'offrir des Imbonera Kouli, les éparotés détenues policières, comme je peux fuiré. Il y avait le plénommé Canisius, et c'est quand nous c'est la soudouïmana, c'est le nom de l'oeuvre des responsables des Imbonera Kouli au niveau communal. Ces Imbonera Kouli avaient dégradé, arrivé dans une fête qui se déroulait sur la colline Guissobu. Ces Imbonera Kouli se sont mis à abattre tous les participants de la fête. C'était parmi eux, ce qui serait le plénommé Rodrigue. Ils l'ont infligé plusieurs coups de bateau, mais au niveau de la poitrine, comme il n'a pas été secouru à tard, il est finalement mort. Selon toujours les habitants de Fienzi, ces Imbonera Kouli étaient à la recherche d'un certain innocent à Kizima Anna, qui avaient eu un accrochage avec ces Imbonera Kouli, mais qui s'étaient bien défendus pendant l'agression. Ces Imbonera Kouli se sont alors vengés sur Rodrigue Lacozé, l'ami d'innocent. La population fait savoir qu'elle a essayé de plaider pour la victime auprès des autorités locales, mais en vain. Ainsi, elle demande que la justice soit faite. Nous avons aussi plus tard que ces Imbonera Kouli étaient à la recherche d'un certain innocent innocent à Kizima Anna, car il s'était bagarré avec eux, et l'aimait tabassé et ils l'ont arrêté pour qu'ils soient emprisonnés ou tués, comme c'était l'intention de ces Imbonera Kouli. Une fois, auprès de l'affichette de police judiciaire, Innoza s'est exprimé sur le déroulement des faits et il a été libéré. C'est ainsi que le prénom est mâché que ça s'est diviné et tous ces Imbonera Kouli qui cherchaient à tout plus qu'Innoza soient emprisonnés ou tués ont cherché à se venger. Donc, car ils n'auront pas trouvé dans la fête qui se déroulait avec Sobo, ils se sont attaqués à son ami Rodrigue qui l'ont tué par la suite. Nous avons contacté le chef de colline, le chef de zone et l'administratif pour qu'ils interviennent, mais sans civilité. Nous demandons à la justice qu'elle auteur de ce crime et soit puni. À part qu'ils ont tué un citoyen, les informations en provenance de la colline Guisevou font savoir qu'actuellement c'est l'insécurité totale qui règne sur la dite colline à cause de ces Imbonera Kouli, car ce sont eux qui font la pluie et le bon temps. La RPA a essayé de joindre par téléphone le chef de colline Guisevou, prénommé Philippe, de même que le chef de zone qui est indi, nommé Atana Ziboussou Zougouye, mais tous les deux n'ont pas répondu à notre appel. Merci à toi Dany Claire, il a trouvé un habitant de la colline Nyangé-Ushadza détenu dans les casiers de la police judiciaire en commune province Kirlondo, lance un cri d'alarme pour rétraciter car sa santé est en péril. Ce dernier a été sévèrement torturé par le chef de la colline Nyangé-Ushadza. Elle a un deuxième bonheur à couler de cette même colline qui lui a accusé de lui avoir volé de l'essence dans son véhicule. Des proches affirment que cet habitant a été victime de soupçons. Il demande ainsi que les auteurs soient sanctionnés en même temps que les policiers qui lui ont enfermé alors que sa vie était en danger. Vicky Chris n'y enretait. Cet habitant dont la santé est menacée là où il est détenu dans les casiers de la police judiciaire au chef-lieu de la province Kirlondo est prénommé Jean-Paul. Il a été arrêté dans la journée du dimanche dernier par les Imbônera-Couré. Quand il était chez lui, il a été accusé du vol du carburant dans le véhicule d'un Imbônera-Couré du nom des mairies d'Ikoumana. Notre source indique qu'il a été emmené au domicile d'Ikoumana-Emeri pour y être torturé. Emeri-Dikoumana et le chef de la colline Elias Ngunzihidza ont enfermé Jean-Paul dans la maison et l'ont torturé sévérément en le brûlant avec de l'essence dans les déjonctions d'épaule-brun. On lui a également incisé une partie de son sexe comme si le brûlé ne suffisait pas. Cet habitant affirme que Jean-Paul est victime de suspicion. On a donc procédé à une fouille préquisition pour découvrir les personnes qui volent le carburant dans le voiture. Arrivé chez Jean-Paul, on lui a arrêté, mais sur base des soupçons, car on n'a pas trouvé de carburant chez lui. Ensuite, on lui a emmené chez ce timonet, la couleur du nom, d'Ikoumana-Emeri. On lui a torturé à l'oblurant et qu'on sort pour lui obliger d'avouer avoir volé le carburant. N'Ikoumana-Emeri était avec N'Kounoujidza Elia, ce chef de colline N'Yang-Ebushadza, ainsi que d'autres simbolaires de cette colline. Cet habitant du nom de Jean-Paul totalise sept jours dans les cachets de la police judiciaire de Kirundo et n'a jamais eu accès aux soins de santé. Les plaies se sont infectées et demandent d'être soignées. Ce qui est déplorable pour les habitants de N'Yang-Ebushadza, indique notre source, est que N'Emeri Mikoumana et le chef de colline Elia Segbounidza n'ont jamais été inquiétés. Ils demandent en effet qu'ils soient arrêtés et mis à la disposition de la justice. Ces habitants soulignent également qu'il était inconcevable que les imbonirakoué torturent une personne et lui donnent à la police, qui, de son tour, l'accueille dans un tel état et le coffre après avoir laissé partir des tortionnaires sans rien demander. Ces habitants de la colline N'Yang-Ebushadza demandent aux supérieurs de ces policiers de décourager ce comportement en punissant ces policiers. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le procureur de la République en province de Kirundo et le commissaire provincial de police dans cette même province pour qu'il s'exprime sur le cas de cet homme détenu, qui, à l'Opusagie, méritait une assistance médicale d'urgence. Et en diplomatie, tout burundais qui désirent retourner au Burundi en provenance du Rwanda n'aura aucun problème sur les frontières terrestres. Des propos qu'Albert Shingilo, ministre des Relations extérieures du Burundi, a tenu ce jeudi dans une séance plénière de l'Assemblée nationale, juste après la fermeture des frontières burundorwandaises. Ce ministre tranquillise également ceux qui veulent rentrer au pays en utilisant la voie aérienne, qui sont les bienvenus. Je pense qu'un pays au monde ne peut refuser à cette histoire de rentrer, un pays peut refuser l'accès à ce qui rentre. Mais on ne peut pas refuser à ce qui rentre, un pays qui peut être en Europe et tu constates que la vie devient difficile. Sache que personne ne te refusera pas de rentrer. Je pense que le Burundi vous l'a rentré. Au Burundi, vena du Rwanda, n'aura aucun problème sur les frontières terrestres. Ceux qui utilisent la voie aérienne, les vols continuent à atterrir. Il n'y a aucun problème. Je les tranquillise, il n'y a vraiment aucun problème. Aucun citoyen burundais ne sera expulsé du Rwanda à cause des décisions prises par les autorités burundaises. Dans un entretien avec la radio BBC, Alain Mukulali Nda, porte parole à joint du gouvernement rwandais, a promis la tranquillité et la stabilité aux ressortissants burundais vivant au Rwanda. Alain Mukulali Nda a pourtant insisté sur la sécurité des rwandais qui sont actuellement au Burundi et responsabilisant le gouvernement d'Ogitega. J'ai envie qu'il n'y ait pas de problème au Rwanda, qu'il ne soit pas de problème au Rwanda, qu'il ne soit pas de problème au Rwanda. Qu'il soit bien clair et compléhensible. Au Caborondais n'a aucun problème au Rwanda, qu'il dorme en toute tranquillité. Ceux qui veulent rester ici, qu'il y reste. Ceux qui veulent travailler, qu'il travaille. Et même ceux qui veulent rentrer, peuvent rentrer. Il n'occupe aucun risque au Rwanda suite à la décision de leur gouvernement de fermer les frontières. Les premières victimes de cette mesure sont les Rwanda, qui sont sous menace d'être refourés. Mais alors, le gouvernement burundais reste responsable de leur sécurité, quelle que soit la cause. Il faut que ces Rwanda expirisés soient escortés en toute sécurité jusqu'à dans leur pays Rwanda. Ils seront bien accueillis et assistés. Que le gouvernement burundais ne soit persécuté, sinon c'est le gouvernement burundais qui en serait responsable. Rwanda, qui est le gouvernement burundais, est le gouvernement burundais. Ils sont bien accueillis et nous sommes bien accueillis et nous sommes bien accueillis et nous sommes bien accueillis. Nous sommes bien accueillis et nous sommes bien accueillis et nous sommes bien accueillis et nous sommes bien accueillis. Rp. En paille gouvernance, pour faire face à la crise d'eau production qu'elle traverse, la société suprière du Mossos se suivant en sigle, compte s'appuyer sur une entreprise étrangère. Il s'agit de l'entreprise Sarai Group et en son siège, en Ouganda, la rédaction de la RPA a cherché à connaître cette entreprise. Elvis Lyon Mungere nous fait le point. Le groupe d'entreprise Sarai, communément appelé groupe Sarai, il s'agit d'un congresse privé et franc en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Le groupe associé social à Kampala, en Ouganda, avec des filiales au Kenya et au Malawi, fondé en 2000. Le groupe est dirigé par Salbujit Singilay, d'origine indienne. Le groupe gère quatre scleries et deux cimenteries. Il produit du cycle, de l'éthanol, de l'électricité, materan, farine de bleu, savon, huile d'eau cuisson, etc. Autre effet à signaler, à propos du groupe Sarai, l'entreprise a souvent eu des conflits juridiques et piquinières avec des partenaires, dont les avocats, les banques comme Kenya, Comashobank, KSB. Habituellement, le groupe d'entreprise Sarai a noué un partenariat avec la société sclire du Monsau, ce sommet, une société de culture d'aucana cycle, de production et de commercialisation du cycle. Créée en 1982, en province de l'Otana, l'éthanol a été rendue opérationnelle. En 1988, le capital social de la société a été fixé à 2145 millions de fonds burundais. A cette époque, l'État du Burundi avait investi 2125 millions d'Abrakhodi, 10 millions, et les banques burundais, ex-sociétés burundaises de financement, 10 millions. Ainsi donc, il reste à attendre le rendement du partenariat, ce sommet et le groupe d'entreprises Sarai. Décidément, les entreprises ayant leur siège en Ouganda voudraient envahir le Burundi. Après Sarai Group, c'est l'autor de JIT, Matt, Uganda, Limited. Cette société voudrait introduire au Burundi la culture du Sorgho Blanc. Selon David Moula, à la tête d'une délégation de cette entreprise, en visite au Burundi, l'entreprise va commencer avec 160 millions d'euros et pourra produire des fertilisants, de l'alimentation du bétail et du sucre de très bonne qualité, selon David Moula. Pour ce dernier, l'usine compte produire 500 tonnes de sucre par jour. Je vous propose d'écouter David Moula. Il s'exprimait au cours d'une rencontre avec des éleveurs de porcs, organisée par le président évariste Ndaichimie, ce vendredi, en province de Guitéga. Ici au Burundi, nous venons avec un capital de 16 millions d'euros. Nous allons pratiquer l'agriculture du Sorgho Blanc, qui produit du sucre, très sucré, plus que même de celui, du canne, ainsi que de ses sorgho. Nous allons même produire des aliments pour tous les bétails, pour les porcs, chèvres, vaches et en bref, tous les bétails. Pour ce qui est du sucre, on produira 500 tonnes de sucre par jour et 10 tonnes d'aliments de pourre par jour. On produira également notre fertilisant, l'éthanol, qui en sortira sera vendu à l'étranger et sa nom procurera des devises. Et le sucre qui sera produit sera vendu localement. Et le sucre, on le vendera dans les pays voisins. Il est à signaler que l'usine Sosumo produit en moyenne sa 20 tonnes de sucre par jour. Politique à présent, les Burundais font face à la hausse des prix des denrées de première nécessité parce que les autorités n'ont pas suffisamment investi dans la production depuis plusieurs années. Propos de Francis Lohero, président d'un nouveau parti récemment agréé, dénommé Fraternité des Patriotes Inetza, c'était ce jeudi dans une conférence de presse au cours de laquelle il exhibe les principaux problèmes qui entrent le pays. Pour ce politique, les autorités burundaises devraient respecter les accords d'Omaputo qui stipulent que les pays africains doivent investir au moins 10% du budget de fonctionnement dans le secteur agricole. Au cas contraire, les Burundais n'auront pas de répit. Si on veut aujourd'hui avoir un pays qui nous vise sa population, si on veut avoir des prix des denrées alimentaires à notre satisfaction, il faut qu'il y ait des investissements. Je ne viens pas faire de la magie pour dire qu'il y aura une descente des prix de même auprès de là. La chaîne, votre mécanisme économique, ça se crée quelque part et ça aboutit à un résultat précis quelque part. Celui qui viendra vous dire demain qu'il va faire descendre les prix, ce ne sera pas moi. J'ai dit qu'il y a plus de 30 ans pour la part d'investir. Et je reviendrai dans des thèmes sectoriels où on peut trouver que le Burundi, depuis plus de 20 ans, le budget est parti de 3 à 45 milliards aujourd'hui à 4 000 milliards. Et où la part des investissements au niveau sectoriel, par exemple, dans la production, c'est parti des chiffres de 30 à 45 % aujourd'hui à moins de 1 %. Ce n'est pas moi qui me dis, demander des chiffres, pas listé. Que ce soit l'agriculture ou ailleurs. Le Burundi a ratifié les accords de Maputo qui stipulent qu'on doit investir en agriculture jusqu'à 10 % du monde pour satisfaire la production agricole. Aujourd'hui, à environ 4 000 milliards, 44 000 milliards, le budget, l'associateur n'est qu'à 260 milliards au lieu d'être 400 milliards. Ce n'est qu'indicatif. Et si j'y vais à un autre niveau, posez-vous la question si aujourd'hui, la population grondeuse, dans chaque famille, une famille qui ne peut pas s'acheter une roue, demandez-vous comment il a mis là, il va cultiver. Et, parallèlement, vous verrez que le budget de fonctionnement n'a fait que grimper, et extraordinairement, de façon exponentielle. J'y reviendrai donc, dans les détails, dans les thèmes sectoriais de l'OMA. Francis Rohero, président du Parti Fraternité des Patriotes INEZA, estime également que les départs vers l'extérieur des médecins burundais et la conséquence directe de la mauvaise gestion des ressources humaines au Burundi. De tels problèmes seront résolus par une prise de conscience des autorités du pays. Écoutons encore une fois Francis Rohero. Il est le président du Parti Fraternité des Patriotes INEZA. La santé de la population, comme j'ai dit, c'est un niveau de la vie du peuple. Un peuple qui se respecte doit tenir compte de la santé de son peuple. L'autorité doit y mettre des moyens, on doit investir pour la santé de son peuple. Et ce qui nous arrive, c'est-à-dire les médecins qui s'en vont, ce n'est pas en soi un problème, c'est comme j'ai dit, c'est une conséquence, entre guillemets, d'une mauvaise gestion. Et ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai dit bien, c'est l'autorité qui le dit, qu'il y a des problèmes pour donner la gestion des ressources humaines dans l'autorité. Et la solution ne viendra pas nécessairement du secteur de la santé. Ça commence en bas. D'abord, à nos raffines. Est-ce que l'autorité a conscience qu'il doit investir dans la santé de son peuple ? S'il en a conscience, c'est qu'il a les valeurs que j'ai citées. Et s'il a ces valeurs, il doit s'enlever d'une diligence pour savoir comment il va le faire. C'est-à-dire que si on l'investit à la base, dans l'agriculture, dans les bâches, et dans la protection de notre environnement, on aura une richesse minimale. Si on l'investit à tous les niveaux, on aura encore des richesses. Si les étrangers rentrent chez nous à l'aise, qu'ils apportent ce dont on a besoin, notamment d'utiliser autre chose, on aura la capacité d'investir dans la santé, on aura la capacité de payer nos médecins et tout le monde. Et je ne voudrais pas de même parler de chiffres. Parce que si la norme parle d'un médecin, il faut 10 000 personnes, de ne pas avoir même 3 ou 4 médecins, et beaucoup d'infiniers, et on pourra même exporter nos médecins pour aller soigner, même dans la sous-région. C'est ce que j'ai dit, c'est une richesse qui ne perd pas, qui ne se détruit pas. Quand vous avez enseigné votre population, vous pouvez même l'exporter, et vous savez ce que ça ramène. Eh bien, par exemple, quand vous avez des militaires bien organisées, des policiers, vous pouvez les envoyer à l'étranger, et ça ramène des dollars chez vous. Mais quand vous avez des militaires, ils disciplinent, vous pouvez les amener. Éviger des institutions de grande valeur, ça renforce la capacité d'exporter notre intelligence, et de ramener chez nous des dollars, des devises, qui nous aident à satisfaire la population à tous les niveaux. Donc, la santé, comme tout autre secteur, on y retiendra un meilleur large. Il est scandaleux de constater la paralysie des activités scolaires, ou encore des abandons scolaires, suite à des inondations longtemps négligées par les autorités du pays. Regrette Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens et probes RCP, en sigle. Cette intervention du RCP fait suite aux inondations qui menacent ces derniers jours la zone Gatumba de la commune Moutimboudi, en province de Bojumbura. Des inondations qui entravent énormément les activités scolaires. Les inondations qui rentrent à plein de limaux, et c'est autour de la tomba en commune Moutimboudi, ont des conséquences sur la vie et l'opération de ces zones. Aujourd'hui, par exemple, on voit que les élèves n'ont pas l'accès facile à l'école, parce que certaines écoles ont été fermées, et même les sites qui sont toujours ouvertes n'ont pas l'accès facile. Ceci alors a des conséquences sur la vie de ces élèves, mais aussi sur l'opération de cette zone. C'est pourquoi nous demandons au vénement de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences de ces inondations. Nous savons que ce n'est pas la première fois que la zone de Gatumba est inondée, mais il n'y a pas eu de mesures prises pour prévenir les conséquences de ces inondations. Nous savons que le vénement avait dit qu'il allait prendre des mesures pour délocaliser cette opération, mais il n'y a pas eu de suite. C'est pourquoi aujourd'hui nous insistons et nous demandons au vénement de penser à une solution durable, mais non pas de prendre des mesures pour quelques jours, pour quelques mois, mais des mesures qui pourront sécuriser l'opération de cette zone. Aujourd'hui, il y a des conséquences au niveau de ces élèves, mais aussi au niveau des opérations, parce qu'au niveau économique, il y a des pertes énormes pour cette zone, mais aussi pour l'opération de cette commune. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mesures à long terme, non pas des mesures pour quelques jours. L'OCR alerte sur la forte diminution des financements pécuniaires pour subvenir aux besoins des réfugiés bourrondais résidant dans la sous-région. À travers son dernier rapport de décembre 2023, le constat est que les principaux donateurs se sont retirés progressivement. Depuis 2017, le commissariat pour les réfugiés craint le pire pour cette année 2024, puisque cette organisation ne compte que sur 4 donateurs seulement, alors qu'il en avait une trentaine. Le point avec Emmanuel Niungueko. Niungueko. Le recommissariat pour les réfugiés désespère quant à la disponibilité de l'aide pour les réfugiés bourrondais dans la sous-région. Au cours de cette année 2024, le rapport de décembre 2023, cette organisation onusienne laisse entendre qu'elle n'est plus en mesure d'assister les réfugiés bourrondais, à savoir ceux qui se trouvent dans les camps, les demandeurs d'asile, les rapatriés et les déplacés internes. Le rapport prouve en effet que les donateurs et partenaires du HCR se sont désengagés progressivement depuis 2017. Au cours de cette année 2024, le HCR ne reste qu'avec 4 donateurs parmi une trentaine et aucun pays ne s'est prononcé pour continuer à appuyer le HCR. Les États-Unis, principaux pays partenaires du HCR, qui contribuaient à hauteur de plus de 16 millions de dollars. Le rapport ne mentionnait pas sa participation en 2024, encore moins l'Union européenne. En 2022, le HCR a enregistré plus de 30 millions de dollars pour assister les réfugiés bourrondais. En 2023, il en a eu plus de 32 millions de dollars. Au moment où cette année 2024, le HCR compte avoir 4 millions seulement. Le recommissariat pour les réfugiés escomptait assister 330 500 réfugiés bourrondais, dont ceux qui se trouvaient dans les camps, les demandeurs d'asile, les rapatriés et les déplacés internes. Emmanuel Niongeko, et c'est le moment de suivre le mini-magazine Au cœur de la Société. L'édition d'aujourd'hui se penche sur le départ massif des médecins bourrondais vers l'étranger, créant ainsi un vide dans différentes structures sanitaires. Une question qui préoccupe les élus du peuple et le ministère de la Santé publique. Au cœur de la Société, vous êtes présenté par Alexandrine Keza. Au cœur de la Société. Au cœur de la Société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Nzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idriya Wanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le départ du médecin, tant généraliste que spécialiste à l'étranger, reste une évidence et se poursuit à une allure inquiétante au bourrondais. Répondant aux questions des sénateurs mardi 9 janvier 2024 au palais des congrès de Guitéga, la ministre de la Santé publique a reconnu cette situation et estime que la principale cause serait le traitement peu favorable réservé à ces médecins en matière de salaire. Maintenant que la cause est identifiée, que faut-il faire immédiatement pour stopper ces migrations multiples ? La réponse à cette question se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la Société, ce samedi 13 janvier 2024. À la présentation, vous êtes avec Alex Antenkeeta. Bienvenue. Dans cette plénière, les sénateurs ont voulu l'inquiétude concernant la migration des médecins spécialistes vers l'étranger ou vers les structures des santés privées, ce qui provoque une insuffisance de professionnels de la santé dans les établissements publics. Une préoccupation partagée par la ministre de la Santé publique, Lidwine Baradhana. Lors de cette séance, elle a indiqué que le bourrondais a besoin d'au moins 1400 médecins, mais actuellement le pays compte seulement près de 800 médecins. Une situation que la ministre estime difficile à résoudre immédiatement. Cependant, elle affirme que son ministère envisage de collaborer avec les ministères concernés pour trouver des solutions afin de stabiliser le personnel des hôpitaux publics. Vous aurez compris que nous avons besoin au minimum d'un médecin pour 10 000 habitants. Prenons aujourd'hui, nous approchons les 14 millions d'habitants, parce qu'au niveau de la population, je crois qu'actuellement, on dépasse 13 millions d'habitants au Burundi. C'est-à-dire que nous avons besoin au moins de 1400 médecins. Et selon nos statistiques, pour cette année, nous avons moins de 800 médecins. Vous voyez que nous sommes encore loin. Un hôpital communal devrait avoir au minimum 3 médecins. Un hôpital du district, entre 5 et 12 médecins au minimum. Un hôpital régional, 15 médecins. Un hôpital national, 66 médecins. Vous comprenez que nous sommes très loin du compte. Cette année, dans la faculté de médecine, de la première candidature jusqu'au niveau des finalistes, nous avons au total 980 étudiants. Même si nous faisons la somme des effectifs, étant donné qu'il y a parmi eux presque 300 étudiants finalistes, et il y a ceux qui vont à retraite aussi, vous comprenez qu'il y a encore beaucoup à faire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans le cadre, de garder nos médecins. Mais je peux vous tranquilliser. Nous savons où nous allons. Par exemple, pour les généralistes, et surtout, nous sommes en train de voir comment ajouter sur leur salaire cet argent gagné par l'hôpital après avoir retiré les frais utilisés pour l'achat des médicaments. Nous allons prendre une partie de cet argent qui va au trésor public après avoir retiré de l'argent gagné par l'hôpital, les frais utilisés pour l'achat des médicaments, pour augmenter le salaire des médecins. Et cela pour essayer de garder un effectif suffisant de médecins dans le pays. La migration des médecins bourrondais vers l'étranger ou des hôpitaux privés suscite également des inquiétudes parmi les politiques bourrondais. Chauvino Mugwengedzo, président du parti UPD, Vigami Banga, évoque l'expensabilité du gouvernement qui semble ne pas s'associer des véritables problèmes du pays, en particulier de l'intérêt général de la population. Cette situation, ça dénote un laisser-aller. Ça dénote une négligence. Parce que le pouvoir aujourd'hui ne s'est pas focalisé sur les véritables dix piliers du développement. Ils n'ont pas compris que le secteur de santé est un pilier majeur du développement. Ils ne savent pas réaliser que tant que le citoyen a une bonne santé, c'est le meilleur investissement possible. Ils ne savent pas réaliser encore ça. Donc du coup, ils y attachent trop peu d'importance, si bien que le traitement des médecins aujourd'hui qui s'élèvent à 600 l'est totalement à désirer. Ce qui fait que ça oblige des médecins à vouloir quitter le Burundi vers des destinations où ils seront le mieux rémunérés possible. La quasi-totalité des médecins burundais partent ailleurs, à la recherche d'une vie meilleure. Même dans l'hypothèse qui soit vraiment patriotique, mais par essence, un homme doit toujours constamment être à la recherche du bien-être. Si on ne sait pas assurer le bien-être d'un médecin qui a été formé par le pays, et là, on s'écarte franchement de toute logique. Ce vime-même Gwanguezo demande également au gouvernement d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces médecins afin que ces départs diminuent. Je pense qu'ils doivent apprendre à se focaliser sur des piliers, sur des secteurs privés de la vie nationale, à se désintéresser de ces secteurs qui n'ont rien à voir avec le développement national, à se désintéresser des secteurs qui leur rapportent personnellement. Le Burundi aujourd'hui souffre beaucoup plus de ça. Et de s'illustrer en véritable patriote pour que ces médecins ne puissent pas être tentés de fuir parce que le Burundi en a besoin, parce que la population en a besoin. Ils vont au Rwanda, ils vont en Tanzanie, ils vont en Ouganda, ils vont au Kenya. Cela ne signifie pas que ces pays sont tellement développés pour pouvoir accorder un traitement digne à ces médecins-là. Non, non, c'est parce qu'ils savent distinguer, n'est-ce pas, les secteurs clés de la vie nationale. C'est parce qu'ils savent faire la part de choses. Ils doivent s'assurer que tout ce qui va avec une pareille carrière est mise à leur disposition. Comme ça, ça va limiter leur départ. C'est tout simple, ce n'est pas sourcier, c'est tout simple. Il suffit seulement que le pouvoir s'ajuste pour se positionner à un bon gestionnaire, n'est-ce pas, pour que ces histoires-là puissent être définitivement éradiquées. Au mois d'octobre dernier, la ministre de la Santé de l'époque avait annoncé qu'une enquête menée dans 80 hôpitaux avait révélé le départ de 130 médecins du pays en l'espace de trois ans. Cependant, certains observateurs estimaient que le nombre de départs avancés par la ministre ne reflétait pas la réalité sur le terrain. En réaction à cette déclaration, les professionnels de la santé avaient énuméré plusieurs raisons expliquant la fuite des médecins des hôpitaux, notamment un salaire modeste, un changé depuis 2009, le non-comptage des heures supplémentaires et des heures de nuit dans la nouvelle politique salariale, la dévalorisation des diplômes et des infrastructures inadaptées pour certains médecins spécialistes, ainsi que la dévalorisation des diplômes et des infrastructures inadaptées pour certains médecins spécialistes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandrine Tieta. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal de ce 13 janvier 2024. Merci aux collègues de la rédaction et de l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloges et Divins et Remessa. Je vous souhaite une agréable soirée.